Ce week-end, j'ai regardé à la télévision un documentaire sur les animaux et le réchauffement climatique. C'était horrible, t'avais un vieux phoque échoué sur une banquise, les nageoires inertes et le poil gras qui tombe sur des yeux tristes. J'ai tout de suite pensé à Carles Puigdemont, le séparatiste catalan. Il y avait la même désespérance dans le fond d'œil. Alors je l'ai imaginé à Bruxelles, ce week-end sous la pluie, reclus dans un café en train de lire un vieux pics sous magazine, la période regrettée où t'avais un jouet avec la bande dessinée. Quand je pense que Carles Puigdemont a annoncé qu'il renonçait à l'exécutif catalan. Moi j'ai pleuré, ah bah oui, je me suis habitué à ce feuilleton, c'est un peu comme Dallas, mais bon là ça fait ta passe, ton univers impitoyable. Non, t'as des rebondissements, du suspense, là ils ont trouvé un successeur à Puigdemont, encore une flèche. Lui, avec la particularité d'être en prison, Jordi Sanchez inculpé de rébellion et de sédition. Si un jour il devient président, il ne faudra pas oublier d'enlever ses menottes et son pyjama rayé, sinon ça fera des ordres. Alors au début, moi je me suis demandé, mais pourquoi choisir un prisonnier ? Eh bien parce qu'il y a beaucoup de séparatistes emprisonnés, c'est plus pratique. Une réunion du gouvernement, au lieu de la faire au Parlement, ils font ça directement en cellule, ou bien à la sortie des douches, ou bien à la cantine quand ils font la queue, avec leur plateau repas devant un prisonnier qu'ils préposaient au ministère de la Défense, derrière un autre prisonnier aux affaires sociales. Juanito de la Pampa, qui, pour faire avancer la cause séparatiste, à chaque réunion en cellule, fait une proposition. Eh moi, je pense qu'il faut un ballon pour s'occuper pendant la promenade, et en prison, il émanouit un tout petit peu. Et là, j'imagine Jordi Sanchez, prisonnier rayonnant et déjà présidentiel, disant « Mais pas de problème, nous allons soumettre la proposition de Juanito de la Pampa au vote démocratique de la Catalogne, libre et en prison. » Et là, t'as un autre dollar qui s'interpose. « Excuse-moi, camarade Sanchez, mais les ballons, il est commun ? S'il est tout petit, il est tout jaune, c'est le tennis. Et s'il est gros, il sent la vache, c'est le football. » Et là, tu as un troisième prisonnier séparatiste qui s'interpose. « Mais attendez, compagné Roche, attendez ! Si les ballons, il est ovale, c'est du rugby. » Bref, pendant que le gouvernement séparatiste catalan en prison réfléchit à des problématiques passionnantes, heureusement, mais heureusement que Carles Prusdemont veille au grain. Il envisage d'organiser dans les prochains jours, je cite, « une réunion solennelle pour impulser une nouvelle étape. » Rien que le nom est joli, je vais te le redire juste pour le plaisir de la musicalité, « une réunion solennelle pour impulser une nouvelle étape. » Bon, moi, je n'ai pas été invité, mais je vais quand même y aller. Cette réunion, on ne sait pas ce qu'il y aura à manger, mais ça peut être bien. Et puis, nous savons d'ores et déjà ce qui va en sortir, à savoir rien.